Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de la lettre aux Hébreux, plus précisément le chapitre 11. Et le chapitre 11, certaines personnes ont comparé ça à une espèce de tente de la renommée des grands héros de la foi. Il y a une longue liste de tous les grands personnages du premier testament qui ont vécu leur vie, qui ont fait des grandes choses à cause de leur foi. Et cette semaine, un peu plus particulièrement, c'est Abraham qui est considéré par les Juifs du temps de Jésus et du temps de l'auteur d'Hébreux comme le premier grand héros de la foi. Il est considéré comme tel, et encore aujourd'hui par plusieurs, parce que c'est le début de son histoire. Lorsque Dieu lui arrive dans sa vie, il lui dit, bon ben, laisse tout derrière toi, ta famille, ta fortune, ton pays, puis suis-moi. Puis je vais te guider vers une nouvelle terre, une nouvelle vie. Abraham me le fait. C'est sûr qu'on trouve ça merveilleux, mais lorsqu'on y pense pendant quelques secondes, il n'y a aucune certitude qui est offerte dans le texte. On ne voit rien, on voit des promesses, même des promesses pas très très rassurantes pour le commun des mortels. Tu vas vivre dans un pays, tu vas être un étranger, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que certains immigrants qui quittent un pays qui quittent un pays pour l'espoir, pour la promesse d'un meilleur futur. Et c'est ça un peu la foi, quelque part. Le texte dit, c'est la conviction d'une réalité qu'on ne voit pas. Marc Twain, qui a écrit quelque chose comme croire en quelque chose qu'on sait qui n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de foi, de théologie, de religion. Ce n'est pas synonyme, ça. La théologie, c'est d'organiser une série de croyances, de principes. On parle de systématique dans le jargon du métier, je pourrais dire, pour que tout se tienne. On parle de religion. Religion, c'est quelque chose de structuré, une institution, des rites. Et là, on arrive à la foi. Quelque chose d'un peu plus intangible, quelque chose qui ne se résonne pas nécessairement dans notre tête, mais plus dans nos tripes, dans notre impression. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de foi, on va donner des exemples, comme Abraham, mais comme des gens autour de nous, pour essayer d'expliquer comment on perçoit ça, la foi. Et pas juste nécessairement la foi religieuse, d'avoir foi en quelqu'un, d'avoir foi en quelque chose. On va utiliser des exemples, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des mots. Et c'est ça, je pense, le grand défi auquel on fait tous face, qu'on soit croyant ou non. C'est d'essayer de trouver des mots, d'essayer de dire, bien, c'est-tu drôle, là? Je le sais. Je le sais que ça n'a aucun sens. Je le sais que peut-être que ça ne marche pas, là, d'un point de vue systématique. Mais ce n'est pas grave. J'y crois. J'ai la foi. On a l'expression du saut de la foi, mais c'est ça. C'est de dire, ce n'est pas grave. Je vais embarquer, je vais sauter, je vais sauter comme si on sautait dans le vide à quelque part. Puis sauter dans le vide, on se dit, mais ça ne sert pas d'allure. Faites-le pas littéralement, là. C'est une image, une métaphore. Mais c'est ça aussi, la foi, de dire, bien, peut-être que ça n'a pas d'allure, mais je vais essayer. Et je vous souhaite ça cette semaine. D'avoir des moments où on vous dit peut-être, ah non, ne fais pas ça, ça ne marchera jamais. Puis de dire, bien, c'est-tu drôle? Moi, j'ai le goût d'essayer. Puis je vais prendre une chance. Si on vous dit, ou si vous sentez que dire, bien, non, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous regardez l'actualité de ces dernières semaines. Vous vous dites, mais mon Dieu, l'humanité s'en va à sa perte, le changement climatique, la violence, les meurtres. Puis de dire, bien, c'est-tu drôle? Moi, je vais essayer de faire une différence dans mon milieu, mon petit bout de chemin. Je vais avoir la foi, je vais croire qu'on est capable de mieux, on est capable de changer. Et c'est ça que je vous souhaite, ces moments-là où ce que vous allez sentir, peut-être pas capable de le définir, mais sentir la foi dans votre vie. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada